Comment Dieu nous maintient dans le bon chemin jusqu'à l'objectif final ? La vision du ciel, ce que lui-même il appelle le salut de notre âme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui décident vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, ils ont le but final qui s'appelle le salut. Et dans le salut, nous sommes reçus dans son royaume avec joie. Pour cela, nous avons même une paix, non c'est comme un sourire toujours qu'on parle de ça. Parce que nous savons que notre récompense, le confort que nous avons dans notre intérieur, il est énorme. Ni même la peur à la mort, nous avons ni même des préoccupations par rapport au problème, nous avons. Le meilleur, c'est qu'on a une paix, une personne sauvée, elle est au-dessus de problèmes, de préoccupations, de déceptions. Alors, ce n'est pas un plan futur, mais le sauvé ici, sur cette terre, vive déjà une nouvelle vie, non ? C'est une vision énorme que Dieu nous donne. Ça veut dire que vous êtes en haut, alors si vous êtes en haut, vous méprisez le problème, le problème reste en bas de vous. Et qui est en haut, il voit mieux que les autres, les objectifs augmentent. C'est difficile à expliquer, parce que sa vision est complètement différente des autres. C'est ça qui nous maintient dans le chemin de pouvoir réussir, d'avoir un mariage heureux. C'est ça qui nous fait, même nous réveiller le matin, il dira, aujourd'hui je vais obéir Dieu, je vais faire la volonté de Dieu, je vais faire ce qui est correct. Ça veut dire, je fais des bons choix, parce que je sais que les mauvais choix vont me faire subir des conséquences. Alors, dans le mariage, c'est exactement la même chose. Dans le mariage, vous devez fixer vos yeux sur l'objectif final. Et l'objectif final, c'est que la mort, et seulement la mort, vous sépare. Lorsque vous maintenez cette vision de vieillir ensemble, à côté de votre épouse, de votre mari, alors vous passez aux enfants l'image d'un père exemplaire. Vous êtes un mari exemplaire. Vous êtes un homme fidèle. Vous êtes quelqu'un qui a un bon caractère. Et c'est comme ça que nous pensons aussi, que nous faisons aussi. Si nous devons préparer le café, on prépare le café. Si nous devons nous taire pour éviter une dispute, alors on se tait. Si nous devons sortir, même si on ne veut pas aller à un tel endroit, mais elle aime, alors nous allons. Alors toutes les choses, et d'autres, encore, que vous pouvez utiliser comme exemple, sont en train de collaborer pour que nous puissions fixer nos yeux sur l'objectif final. C'est le même objectif du mariage. Rester ensemble jusqu'à la fin. Je vous jure, alors deviens plus facile de rester ensemble. Alors les petites choses que un essaye de nous séparer deviennent insignifiantes. Parce que vous savez ce que vous voulez. Quand vous avez un objectif, vous savez où vous voulez arriver. Vous faites des plans, vous avez un projet. C'est comme un voyage d'un avion. L'avion, il sort d'un endroit, mais pour qu'il arrive à un autre endroit déterminé, alors il y a une préparation à faire avant. C'est la préparation du carburant. Le pilote doit dormir le nécessaire. L'assurance de l'avion doit être excellente. Alors nous voyons que la projection, elle est faite pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Si on n'a pas un projet, on ne peut pas avoir un objectif. Alors, par exemple, moi j'espère que mon épouse, elle meurt d'abord que moi. Je rigole. Mais pourquoi je dis ça? Parce que normalement, nous disons toujours que nous voudrions mourir ensemble. Alors, je n'ai pas de projet en lui trahir avec une autre femme, même si elle est très belle. Toutes les choses que nous faisons, c'est avec un objectif. L'objectif final. Et tu vois, que notre foi en Dieu nous aide à atteindre notre but. C'est comme ce qu'on a parlé du triangle. Je ne sais pas si vous vous rappelez le premier commandement. Pour que vous puissiez avoir un objectif chaque jour, vous avez besoin d'avoir cette foi. Je sais que Dieu est avec moi et avec lui. Alors, vous ne restez pas préoccupés en disant, « Ah, je ne sais pas comment avoir cette assurance. » Et peu importe ce que vous passez, peu importe quels sont vos problèmes, la parole de Dieu, elle dit que tout contribue pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez-là le mariage, hein, l'amour. Même les mauvaises choses, elles contribuent pour votre bien. Et c'est ça que nous voulons passer en arrivant à la fin de cette série de 21 commandements. Même si vous dites qu'il y a certaines que vous n'arrivez pas à pratiquer parce que votre mari ou votre épouse ne collabore pas, ne vous aide pas, ne fait pas sa part, etc. Alors, si vous avez une relation avec Dieu, il vous donnera la relation que vous n'avez jamais imaginé avoir. Vous ne devez pas nous regarder et dire, « Ah, mais vous avez eu la chance. » Parce que ça n'est pas vrai. On n'a pas eu la chance. On a lutté pour notre mariage. Si aujourd'hui nous avons un mariage, comme ce que vous voyez, c'est parce que nous avons lutté, nous avons sacrifié, nous avons renoncé. Et principalement, ce mariage, il est le fruit de notre relation avec Dieu. Et aujourd'hui, si vous nous regardez dans un palace ou dans une caverne, ou dans une cabane, ou en bas du pont, ou même sur votre canapé, et vous nous regardez, vous regardez ces vidéos, alors vous devez savoir que là où vous êtes, maintenant, vous pouvez aussi avoir une relation avec Dieu. Vous pouvez tout de suite parler avec Dieu et lui dire que vous voulez le connaître. Et à travers de cette relation que vous pouvez pratiquer, parce que c'est à votre accès, à partir de maintenant, alors vous pouvez changer tout votre mariage. Alors, nous espérons que cette série de 21 commandements, elle peut vous aider. Et si vous a aidé, alors pratiquez-la et partagez-la avec vos amis. Et celui-ci est le 21e commandement. Et le 21e commandement, c'est « Tu maintiendras tes yeux fixés sur l'objectif final ». Alors, si vous n'êtes pas encore enregistré sur notre chaîne de YouTube, vous pouvez le faire dès maintenant, comme ça, toujours composte de nouvelles vidéos, vous allez recevoir une notification sur votre mail. Oui, vous pouvez aussi s'enregistrer dans mon blog, que c'est « Trouvez-Votre-Bouté.blogspot.fr » Comme aussi sur le Facebook de la thérapie de l'amour. Alors, à vous tous, merci pour l'attention que vous nous avez donnée pendant ces 21 vidéos. et partagez et aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501